coucou j'espère que vous allez bien alors cette semaine on va faire suite à la vidéo précédente où j'avais fait des plantations et bien là on va parler des semis du mois de septembre du début jusqu'à aujourd'hui pour préparer justement ce potager de fin d'hiver parce que les semis d'aujourd'hui c'est plutôt courant d'hiver fin d'hiver début de printemps puisque il y a des légumes qui mettent six mois entre le semis et la récolte c'est notamment pour le chou donc c'est vrai qu'on va pas récolter maintenant et pour l'automne il fallait s'y prendre un tout petit peu plus tôt dans l'été la température a descendu à nos alentours la nuit de 5 à 6 degrés donc 5 6 degrés c'est pas top pour les semis du coup on met des petits tunnels la nuit pour que la température ne s'abaisse pas trop au niveau du sol la journée on a de belles journées ensoleillées encore aujourd'hui de l'ordre de 20 degrés donc ça nous permet de pouvoir réchauffer ce sol durant tout toute la journée pour la nuit c'est pour ça qu'on les couvre avec des tunnels en plastique vous les avez vus j'en ai souvent donc on commence à les mettre tout comme au printemps on les met également pour pour aider les semis à lever donc on va voir ensemble dans cette vidéo tous les semis du mois de septembre c'est parti alors c'est parti pour les semis alors je vais faire des choux cabu marché de copenhague parce que j'en ai pas fait encore cette année je vais faire mes choux de chine traditionnelle voilà je vais finir les graines que j'ai acheté avant d'utiliser les miennes je vais faire des encore des carottes rotildes qui vont échouer à cause de mes chats et je vais mélanger les radis enfin mélanger et je vais faire une ligne de radis 18 jours je vais également faire des épinards je ne sais pas entre les deux soit matador soit j'ai en divers je pense que je vais faire matador en premier géant d'hiver je le ferai un peu plus tard dans la saison et j'ai aussi des laitues à faire alors laitues paumées et grasse à sucrine elle est vraiment très bonne j'adore et puis ça ce sont les celtus voilà donc de super salade pour pour l'hiver et normalement je vais avoir aussi la salade de gouttes de sang mais ça sera pour plus tard alors je ne vous montre pas comment je vais semer ses graines parce que je compte faire des tutos des tutos de comment cultiver tel ou tel légume en tout cas comment moi je fais ma manière puisque vous avez vu qu'on a quand même de belles récoltes et vous êtes quelques-uns à me demander comment j'arrive à avoir de telles récoltes donc je vais essayer de vous partager ma méthode lors d'une seule vidéo vous évitera d'aller rechercher dans les vidéos blog mais si vous suivez les vidéos blog tout au long de la saison vous allez voir la préparation de la terre vous allez voir comment je j'enchaîne les cultures etc ça aussi contribue à avoir une belle récolte et c'est vrai qu'il vaut mieux suivre dans les blogs parce que je ne le dirai pas forcément sur les tutos alors pour mes semis je n'ai absolument plus de place nulle part alors ce que je vais faire c'est que je vais sacrifier les pieds de tomates ici qui sont en fin de vie d'ailleurs elle commence à être malade je vais juste récupérer tout ce qui est mûr et je vais tout ratiboiser au sol et je vais semer aux pieds les épinards d'un côté et les carottes de l'autre ensuite je compte aussi faire un autre semis de radis plutôt vers vers le fond là bas à la place des carottes qui ont subi le laminage de mes chats parce qu'ils ont dû faire leurs besoins alors je vois qu'il y en a certaines qui ont qui ont résisté mais mais bon voilà le rang est complètement mort donc je vais lui mettre les radis c'est pas grave alors voilà ça ça va partir au compost j'ai récupéré ce qui était mûr les vertes je vais essayer de les faire mûrir comme ça il n'y en a pas beaucoup et voilà ce que ça donne donc sans les tomates donc je vais monter le melon sur l'échelle et comme ça je vais me libérer toute cette planche ici et je vais faire mes semis donc voilà un beau nettoyage le melon il est en haut rien n'a qu'un donc du coup dès qu'il va mûrir je vais le récolter je vais tout couper à ras et ben là c'était un peu catastrophique la terre était très dure parce que très sèche évidemment puisqu'on n'a pas arrosé j'ai arrosé que les semis ces derniers temps donc avec avec les fortes chaleurs qu'on a eu juste avant et ben sous serre ça a été vraiment très sec mais les mottes se cassent très facilement on peut le voir j'ai pas beaucoup besoin de forcer donc ça reste raisonnable c'est assez voilà c'est bon c'est une bonne bonne terre on va dire de base mais il faut quand même l'enrichir parce que c'est c'est pas assez souple vraiment pas assez souple voilà donc je vais j'ai vu un verre de terre je vais y mettre du compost une bonne couche de compost je vais y mettre du sang séché de la potasse parce que je dois semer au plat je dois semer les les carottes allez j'amande le sol et je vais pouvoir passer au semi et j'ai vu tu te reprises j'en ai vu et moi Sous-titrage ST' 501 ... Voilà après le dépôt du compost ce que ça donne. Donc la terre est beaucoup plus malléable évidemment, beaucoup plus riche, prête à recevoir les semis. Alors petite précision, si ma terre était comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas été paillée durant l'été. Et du coup voilà ce que ça donne quand on ne paille pas. Alors évidemment vous le savez, je ne paille ni l'automne ni au printemps. Mais normalement en été et en hiver je paille. Mais bon là j'en avais pas assez, je l'ai pas fait et vous avez vu les conséquences. Bon bref, du coup là il me manque le sang séché et surtout la potasse, la cendre de bois. Du coup je vais faire ça et après je vous montre les semis. Alors un des secrets pour la culture de carottes, c'est qu'il faut avoir une terre très souple quand on fait nos semis. Donc il faut enlever toutes les petites choses comme ça. Et les grosses mottes comme ceci. Voilà, pour que ça soit un lit vraiment douillet. Voilà ces trucs là, hop. Il ne faut pas, donc le plus fin possible pour ne pas utiliser de terreau. Sinon il faut utiliser du terreau au fond du trou et par dessus pour que la terre soit le plus souple possible. Mais là je n'ai pas envie d'utiliser du terreau puisque j'ai mis du compost. Donc j'en profite. J'essaye de faire un lit très très fin. Et là il y a un petit, il y a du, voilà c'est très fin pour recouvrir les graines. Et ça va être super. Et voilà, alors là j'ai deux lignes d'épinards matador et ici deux lignes de carottes rotildes. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors je vais demander à Cyril de me remettre la porte de la serre. Parce que sinon je ne vais plus rien avoir. Parce que les chats vont certainement y aller. Et donc de l'autre côté je vais faire les radiches à la place des premiers semis de carottes. Alors il y en a certains qui ont poussé. Voilà, il y a des semis qui ont poussé. Mais ce n'est pas folichon. Donc voilà, je vais laisser cette partie là où il y a quelques carottes. Et toute la partie suivante, je vois là-bas au fond, ça a poussé aussi. Donc je vais au milieu, je vais faire les semis de radis 18 jours. Alors là je ne vais pas amender le sol puisque ça a déjà été fait avec le semis de carottes. Je vais y arriver. Donc j'ai juste à gratter le sol pour ameublir un petit peu et déposer mes graines. Et hop hop hop, arroser et c'est fini. Voilà ce que ça donne. Radis, carottes, épinards et le reste, ça reste donc concombre et les plantes de basilic, le melon, bref la vigne. Il y a plein de choses encore. Donc je vais laisser comme ça et puis je m'occuperai de l'autre coin plus tard. Bon finalement j'ai mis ça à l'entrée de la porte pour éviter que les chats rentrent en attendant que Cyril me mette la porte. C'est la jungle. Bon alors là j'ai donc le plant de betterave qui a donné des graines. Et comme il pleut, je vais récolter les tiges qui ont bruni et les faire sécher. Parce qu'il y en a encore qui arrivent, qui sont vertes, je vais les laisser. Mais au moins pour ne pas perdre celles-ci, les premières graines. Donc je vais faire toutes les tiges comme ça sèche. Et voilà. Donc voilà. Ah, il y a une punaise que je vais devoir mettre dehors parce que là je vais faire sécher sous la nouvelle serre. Alors ici j'avais un haricot serpent. J'avais deux plants, il n'y en a qu'un qui a résisté. Et il a donné trois fruits. Donc voilà un peu l'engin. Donc du coup je les garde pour faire des graines parce que je n'ai plus de graines du tout. Donc j'ai trois haricots. Donc celui-là il n'est pas encore sec. Donc je vais le laisser finir tranquillement. Et donc voilà les haricots. Donc ça c'était le premier. Je suis en train de faire le deuxième. Et je garde donc les petits haricots comme ça pour l'année prochaine. Voilà pour refaire le stock de graines. Bon ben du coup j'ai recommencé mes boutures de citronnelle. Parce qu'avec les chaleurs qu'on a eues tout de suite après, ça a tout grillé. Là il fait moins chaud. Il y a de la pluie. Donc normalement ça devrait fonctionner. Et du coup j'en ai profité pour tailler un petit peu les grandes branches de la citronnelle. Elle sera taillée beaucoup plus drastiquement cet hiver. Et je vais vous montrer les récoltes. Et voilà les récoltes. Donc j'en ai fait qu'une cette année. Parce qu'il nous en reste beaucoup de l'année dernière. Donc je n'en ai pas besoin. J'ai laissé pousser l'arbre. Normalement j'en fais deux. Pour éviter le jaunissement. Là j'ai tardé en plus. Là j'ai malheureusement taillé. Vous entendez peut-être. Sous la pluie. Donc il va falloir que je le fasse sécher. Sinon ça va pourrir. Et après je vais les mettre à sécher. Tranquillement. Peut-être en bouquet suspendu. Vu la quantité de tomates que nous avons. Et bien j'ai sélectionné les plus grosses. Donc c'est la variété couille de taureau. Que vous avez vu dans la vidéo de la folie des récoltes. Les plus grosses c'est cette variété. Donc du coup j'ai fait une grosse gamelle. Que je vais faire chauffer. Je vais faire un coulis de tomates. Que je vais congeler pour l'hiver. Et pour faire quelques plats d'hiver. Des fois j'en achète du coulis. Donc je n'en mange pas beaucoup. Mais comme on a beaucoup de tomates. Je préfère en faire directement. Et en plus. L'avantage c'est que je vais pouvoir récupérer les graines. De cette variété là. Voilà les graines que j'ai récupérées. Donc là je les ai passées un peu à l'eau. Je vais les faire un petit peu sécher. Pour les récupérer. Parce qu'il reste encore un peu de pulpe. Et puis j'espère que c'est la bonne variété. Et voilà. La tomate est broyée. Elle est froide. Donc ça fait plutôt style coulis. En fait. Puisque. Voilà. C'est assez liquide. Et donc. Ce coulis. Je vais en mettre en sac. Congélation. Donc à peu près 50 cl. C'est ce que j'utilise. Dans mes recettes. Dans les gros plats. Et je vais en mettre aussi en petits bocaux. Pour les fonds de pizza. Ou si j'ai besoin d'un petit peu de coulis. Dans certains plats. Voilà. Je mets ça dans des bocaux. Dans différentes petites choses. Et différents formats. Et je vais les mettre au congèle. Parce que je ne fais aucune conserve. Je mets tout au congélateur. Parce que ça se conserve très bien. Je n'ai pas besoin de faire un très gros travail. Alors là. Ça ne concerne pas forcément le coulis. Mais généralement. Je congèle tous mes légumes. Parce que je ne veux pas les cuire. Étant donné que ça perd de leurs nutriments. Alors je les congèle. Je les ramasse. Je les congèle directement. Comme ça ils gardent vraiment toutes leurs propriétés. Bon là ça ne s'applique pas pour le coulis. Puisqu'il a été chauffé pour être en coulis. Encore une caisse de pêche. Parce qu'elle commence à tomber. Tous les jours on en ramasse. Donc là j'ai ramassé celle qui n'était pas encore tombée. Elle ne tenait pratiquement plus. On ne comptait pas du tout en avoir cette année. Puis finalement. Finalement les sanguines. Elles nous donnent vraiment beaucoup. Beaucoup beaucoup. Donc voilà. Après les pommes. Les pêches. Je n'ai toujours pas fait mes semis de chou chinois. Et de chou cabu. Ni les salades d'hiver. Alors ça ce n'est pas très grave. Parce que j'en ai beaucoup dans le jardin. Et en plus j'ai du chou. Donc du chou qu'elle. Donc ça remplace un peu les salades. En plus il y a la mâche qui a poussé. Donc pas de soucis. Par contre avec toutes les peintures que j'ai à faire en ce moment. Et bien je n'ai pas eu le temps de faire ces semis là. Donc ce qui va se passer. C'est que je vais faire des semis de chou. Dans les alvéoles. Que je vais mettre dans des bacs de trempage. Enfin dans un bac de trempage notamment. Et les laitues. Je vais les faire dans un petit contenant comme ça. Et puis je les repiquerai au fur et à mesure des besoins. Les semis de chou sont donc dans un bac de trempage. Et les salades sont dans une terrine traditionnelle. Où je vais arroser régulièrement avec un pulvérisateur. Et le tout est sous la nouvelle serre. Donc je ne vous montre pas évidemment. Puisque je dois faire une vidéo spécifique. Pour vous montrer un petit peu ce que nous avons fait cet été. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Lorsque j'ai planté les poireaux et les chou qu'elle. Je vais mettre une ligne de radis ici. Et en fait je vais couper en deux la longueur de la ligne. Pour faire un premier semis. Puis dès que les petits cotylédons commencent à sortir. On refaire un deuxième ici. Pour échelonner les semis. On n'est que deux. Il ne faudrait pas que ce soit trop abondant. Donc voilà. J'ai fait mon sillon. Je vais mettre mes graines. Je recouvre. J'arrose. Et puis voilà. C'est fini. Et pour le premier semis de cette ligne. Ce sera les radis chez Ribelle. Petit radis super bon. Et puis après on verra. La semaine dernière vous avez vu cette planche. Que j'ai planté les choux. Et là on a entamé la deuxième. Alors Cyril a tout bien désherbé. Parce que c'était dans cet état là. D'ailleurs on va faire. On va faire celle-ci après. Et donc dans cette planche là. Après avoir mis du compost. De la cendre. De la peau. De la. Du sang séché. Comme vous savez. Et bien je vais faire. Une carré de navet. Donc navet de Nancy. Et les blancs durs d'hiver. C'est les. Là c'est des radis ronds. Pour les premiers. Et les radis longs. Deux milons. Pour les secondes. Et je vais séparer. Donc le carré. En deux. Sachant que ici. La terre est beaucoup moins profonde. Profonde que celle-ci. Du coup je vais mettre. Les radis de milons. Les navets de milons. Ici. Et les navets ronds. Ici. Comme ça au moins. Ils ne végèteront pas. Dans de la terre un peu trop dure. Donc voilà. J'ai quatre sillons. Et donc je suis obligée. De mettre des tunnels. Pour les chats. Pour pas qu'ils viennent gratter. Les escargots. Pour pas qu'ils viennent manger. Les morceaux de. De cotylédon. Et éventuellement. Cette nuit. Il fait très froid. Donc je vais. Je vais protéger aussi. Pour que la température. Ne s'échappe pas trop. Que la température du sol. Reste relativement douce. Pour que les graines. Puissent germer. Alors nous sommes le 18 septembre. Donc le dimanche. Donc le dimanche. Où ils nous annonçaient. Des températures. Très basses. Et en fait. On est vraiment très basse. Puisque nous avons une petite gelée blanche. Donc là. Je vais faire le tour du jardin. Pour voir un peu. S'il y a des dégâts. Ou voilà. S'il y a quelque chose. Qui a subi un petit peu. Ce petit gel. En principe. Non. Parce que. La gelée blanche. C'est pas. C'est pas très grave. Mais. Mais il faut pas que ça se reproduise. C'est la première récolte. Des purple queen. Les haricots. C'est le dernier semis de haricots. Que j'ai fait. Qui se situe. Au dessus là. Avec les carottes. Et les poireaux. Et du coup. Et bien. Je les cueille très tôt. Pour. Que le pied fasse plus de fruits. Plus on cueille. Plus ça en fait. Et plus on les cueille tôt. Ou plus le pied va. Va moins végéter. Surtout dans les périodes. Un peu comme ça. En fin de saison. Mieux vaut les cueillir très jeune. Pour éviter que le. Le pied s'épuise. Et qu'il continue à nous en donner. Jusqu'au gelé. Toujours du raisin. Ça c'est cool. Donc là. J'ai cueilli deux petites grappes. Pour notre dessert de ce soir. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si c'est le cas. Merci infiniment. A tous les nouveaux abonnés. Sur notre chaîne. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada